Et salut tout le monde, c'est Greg, comme d'habitude j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous nous avec le Covid ça commence à être un petit peu chiant, on a pas mal de prestats qui commencent à être repoussés, décalés, annulés ou reportés à d'autres années, on ne sait pas encore trop, donc ça commence à être un petit peu énervant sans compter la partie voyage qui est aussi une grande partie de notre activité qu'on met un petit peu de côté donc voilà, ça commence à être un petit peu dommage cette semaine on s'attaque à notre nouveau trépied et comme d'hab, c'est juste après le générique stable et fluide, c'est tout ce qu'on attend d'un trépied là encore le marché propose des trépieds vraiment divers et variés et surtout à tous les prix mais faut-il encore trouver sa gamme, plastique, métal, alu, carbone et j'en passe avoir un pied c'est un incontournable quand on fait de la production et quand on fait beaucoup de multicaméra avant même le début de mon activité, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas là je pense qu'on a tous fait le choix de partir sur un trépied un petit peu low budget pour pouvoir commencer à avoir quelque chose de facile et maniable on a vite vu par la suite qu'un trépied a besoin de plus de stabilité donc quelque chose de beaucoup plus lourd afin de rester sur quelque chose de plus stable par rapport à la lourdeur de nos caméras un trépied type la FNAC dans les 50 balles en alu, tout en alu ne va pas pouvoir supporter des caméras avec des configs de plus de 10 kg par exemple on est dans une ère où de plus en plus la partie stabilisation, mouvement, vraiment des choses très fluides a vraiment pris une grande ampleur mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier une base qui est le trépied et qui peut vraiment servir dans énormément de configurations mettre des sous dans un pied vidéo, ça fait toujours un peu mal alors là du coup vous verrez bien que je dissocie bien la partie trépied vidéo et trépied photo mais quand tu viens l'utiliser de manière professionnelle et qu'il te suit partout il vaut mieux investir et il te faut du solide le trépied que je vous propose aujourd'hui c'est le Second Wave modèle 13 et qui match clairement avec notre Manfrotto 525 MVB et avec sa tête 501 HDV et je vous propose de le découvrir en image alors au niveau de la fiche technique, le poids est donné pour 7,7 kg sa charge max, elle, est de 13,6 hauteur minimum tout plié, on est à 51 cm et sa hauteur max est donnée pour 1,70 m avant de connaître cette marque, je me suis très vite dirigé sur la marque Manfrotto car j'aimais beaucoup ce côté avec plateau et glissière ça me permettait d'avoir un parc matériel avec l'ensemble de mes caméras montées avec les mêmes glissières cette année j'étoffe un peu le parc matériel avec une nouvelle marque qui m'a agréablement surpris j'hésitais à partir sur un nouveau modèle type Manfrotto mais quand j'ai vu la fiche produit sur le site d'un fournisseur, ça m'a fait poser la question je retrouve ici tout ce que j'attends d'un trépied, super stable, de belles finitions, un plateau ultra large et avec sa glissière là tu sais que ça va bien tenir dans le temps, certes il est lourd, mais au moins c'est stable là encore une fois c'est pas le genre de trépied que tu viens à déplacer toutes les 5 minutes sur mes prochains live multicam, je sais que mes cadreurs seront super à l'aise avec ce type de pied l'un des gros points pour moi c'est le fait déjà d'avoir cette barre télescopique de gagner en longueur te permet de faire des mouvements beaucoup plus fluides tu vas pousser plus loin pour avoir un mouvement plus court avoir une barre trop courte, le moindre petit geste sera déjà surinterprété par rapport à ta rotule les plus de ce produit sont pris pour cette gamme là on est sur un pied à l'heure où je fais cette vidéo, était proposée dans les 500 euros au niveau de la mécanique interne, on est sur quelque chose d'ultra fluide ce qui est fort appréciable c'est le sac de transport, le fait d'avoir un sac pas comme le Manfrotto qui est un petit peu large en haut, court en bas, sur une unité de rangement c'est toujours un petit peu chaotique, là d'avoir quelque chose d'uniforme c'est toujours un plus on remarquera aussi un témoin lumineux avec un petit bouton sur le côté qui permettra de faire la bulle en pleine nuit ou si on est dans une salle de concert au niveau des points faibles, c'est un peu paradoxal mais ce sera son poids mais encore une fois, sur ce type de produit, on n'est pas amené à le déplacer toutes les 5 minutes encore une fois, tu choisis ton pied en rapport avec le type de prestation que tu réalises je sais déjà que notre prochain trépied sera un second wave et je pense sûrement partir sur la version 20 je ne vous cache pas que le Manche a fait une sacrée différence regardez-moi ça le fait de pouvoir augmenter la longueur de son bras nous permettra de faire des mouvements beaucoup plus fluides surtout à longue distance quand on doit suivre par exemple un joueur ou autre sur un terrain ça évitera de faire des à-coups peut-être un peu trop brusques sur la rotule c'est plus souple, j'adore comme d'hab, je vous invite à regarder leur site je vous mets quelques liens en dessous personnellement, je ne suis pas affilié je ne touche pas de rétro-commission sur d'éventuelles ventes vous êtes libre de choisir votre pied là où vous le voulez je parle objectivement de produits sur lesquels j'ai posé mes yeux sur lesquels je fais mon choix et j'espère que ça vous aidera à vous trouver une solution dans vos productions et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a aidé à découvrir un petit peu plus cette marque pour ceux qui se posaient la question j'étais parti sur un test du coup avec ce pied et une config un petit peu plus lourde avec du coup un complément optique anamorphique et un petit peu plus d'accessoires histoire de rajouter du poids pour voir comment ça fonctionnait donc là c'est un petit peu la config fun qui permettait de faire des tests un petit peu plus poussés, plus lourds ça n'a pas bougé, je suis super content alors c'est pas la config que je vais sortir le plus mais c'était pour le fun et ça me faisait marrer encore une fois, amusez-vous faites des photos, de la vidéo, créez de l'image n'hésitez pas à partager vos contenus et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz